Bonjour à tous, c'est Livia, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert pour notre série millions par heure. Aujourd'hui, on va à la mine de soufre de Roud, c'est au nord de Valencia, je vous montre ça tout de suite à l'écran. Je vous ouvre la map, Valencia ici, donc c'est plein nord, ici, mine de soufre de Roud, il faut 210 AP, recommandé, mais vous pouvez y aller avec un peu moins, il n'y a pas de soucis, ça passe. Allez, on se retrouve tout de suite après la petite intro, je vous explique combien j'ai looté, tout et tout, à tout de suite. Voilà, nous voilà dans le jeu, donc vous pouvez voir à l'écran ma belle rotation à la mine de soufre. Donc, le Wikibutin de la mine de soufre nous dit que nous pouvons looter un accessoire, donc un collier de sicile, mais aussi des tokens d'une valeur de 2000 unités, je tenais à vous le préciser. Nous pouvons en avoir en haute des pierres d'armes, des pierres d'armure, parchemin rédigé, des morceaux de cartes, le petit fragment de soufre pour la quête, le cristal d'intimidation, le fragment de boussole, le collier de sicile souillé, la griffe d'esprit occulte, la carte de voyageur, le fragment d'iona, le cafras et la poussière d'esprit. Voilà ce qu'on peut looter. Donc, du coup, maintenant, nous, on va passer au tableau, et moi, je vais vous expliquer ce que j'ai looté en moyenne comme token, tout et tout. Donc, on est parti. Donc, en token, j'ai looté 2682 tokens de moyenne sur mon heure de farm, ce que je trouve quand même assez pas mal. Pour une zone, en sachant que je n'avais pas le note de débloqué, rien du tout. Donc, franchement, je pense qu'avec le note débloqué, ça peut monter. Donc, une valeur de 2000, donc ça nous fait du 5,4 millions de tokens par heure. Les parchemins, j'en ai looté 3, donc 3 par heure. 9 au total, ce qui me fait du 4,5 millions en les revendant à 1,5 millions de moyenne. Le cafras, j'en ai marqué 1 par heure, mais j'en ai looté que 2 et 1 que j'ai fait avec les poussières d'esprit. Donc, ça m'en a fait 1 par heure, à 1,6 millions de unités. Ça reste du raisonnable. Le fragment de boussole, j'en ai looté en moyenne 1 par heure, dont 1 qui provient du pilleur qui est apparu sur mon spot de farm. Donc, la boussole, ça fait 1 million. Donc, voilà. Les silver et la vente d'hiver. Ce que je compte dans la vente d'hiver, c'est toutes les pierres d'armure et d'armes. Les colliers de Sicile Souillé que vous ouvrez, parce que moi, je les ai vendus directement au PNJ, parce que je n'en avais pas besoin et je n'allais pas les stocker pour en avoir 100, pour avoir un collier qui vaut 6 millions. Donc, voilà. Donc, ce n'était pas énorme. Bien sûr, on ne récupère pas de silver des mobs, mais j'ai récupéré des petits lingots de 1G du pilleur. On en parle juste après. Donc, ce qui nous fait à peu près une moyenne de 2 millions de sommes récoltées en silver à la fin de mon heure de farm, en comptant la réparation, bien entendu, dedans. Ce qui nous fait quand même un total de 14,5 millions de silver par heure à la mine de soufre. Rien que ça. Eh bien, c'est vraiment pas mal. Ce n'est vraiment pas dégueu. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant du petit pilleur qui est apparu sur ma zone de farm. Il est apparu exactement 3 fois. 2 fois, il m'a looté un sac à dos doré et des petits lingots. La 3ème fois, il m'a looté un fragment de boussole et des petits lingots de 1G. Voilà pourquoi je vous ai compté une boussole par heure. Et bon, par contre, je ne vous ai pas compté les sacs à dos. Donc, j'ai eu 10 millions en plus, plus les lingots. Voilà. J'ai eu à peu près 10 millions en plus par le pilleur. Donc, je ne sais pas si c'est tout le temps ou si c'est un event. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous le mets en plus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un event ou si c'est tout le temps ? Parce que c'est tout le temps. C'est intéressant de farmer non-stop là-bas. Voilà. Eh bien, écoutez, pour revenir à la zone, c'est une zone assez loin de tout. Quand même, c'est vachement excentré. Il faut aller à Valencia, quoi. C'est loin. Disons que si on veut faire des warboss, ce n'est pas top. Sinon, après, les mobs se tuent quand même assez rapidement. Par contre, on est quand même vachement embêté. Il y a quand même du monde. C'est rare de trouver une place tranquille sans devoir se fêter un petit peu pour l'obtenir. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le format de la vidéo vous plaît. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous farmez là-bas, est-ce que vous gagnez autant ou moins ? N'hésitez pas à me dire, à me faire des retours là-dessus. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, je vous l'annonce tout de suite. Ce sera pile à coup la prison. Et voilà. À plus tard. Amusez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501